C'est ici, dit-on, que vit le peuple le plus heureux de la Terre. Abrité par de hautes montagnes au nord, une jungle épaisse au sud, le Bhoutan est le dernier royaume de l'Himalaya. Pour son gouvernement, le bien-être collectif est primordial, et la protection de la nature en fait partie. Les modes de vie restent ancrés dans la tradition, mais les Bhoutanais n'en sont pas moins connectés au monde. Enclavé entre deux géants, la Chine et l'Inde, le Bhoutan est parvenu malgré tout à suivre son propre chemin. Notre voyage commence loin de la capitale, dans la région isolée de l'est du pays. Ici, les choses n'ont quasiment pas changé en un siècle. Dorji a six ans. Il s'apprête à relever le plus grand défi de sa jeune existence. Il quitte sa famille aujourd'hui. Touché ! Ouais, j'ai réussi ! T'es pas cap ! Touché ! C'est la dernière matinée que Dorji passe avec sa maman avant son départ pour le monastère. Mon fils va me manquer, c'est sûr, mais je ne veux pas être un obstacle sur son chemin spirituel vers Bouddha. Je serai triste quelques jours, puis je m'habituerai. Notre décision est prise. Sois un bon garçon et tiens-toi comme il faut au monastère. Et apprends bien. N'oublie pas de manger trois fois par jour. Tiens-moi ça, Dorji. Je ne sais pas comment c'est au monastère. En ville, il y a de très grandes maisons. C'est le moment des adieux. Dorji entame son voyage vers la vie monastique. Ses parents et ses frères et sœurs ne pourront pas le voir pendant toute une année. Ni même lui parler, probablement. Dorji n'a encore jamais quitté son village. Il lui tarde d'attaquer ce périple de trois jours et de découvrir la capitale. Amen. Dans le nord du pays, c'est le moment de repiquer le riz, l'aliment de base des boutanais. On le transplante. On le transplante plan par plan d'un bassin dans l'autre. Chocchi a opté pour une culture beaucoup plus rare. Des fleurs comestibles dont les pétales servent à préparer des salades, risotto ou sels aromatisés. L'idée vient d'Europe, d'une entreprise suisse qui mise sur la pureté de l'air et des sols boutanais pour une qualité bio optimale. Nous avons besoin de tout le village pour repiquer les plants de notre serre. Toute ma famille nous aide aussi. Quand les centaurées et les soucis que nous avons plantés dans ce champ commenceront à fleurir, nous les ferons sécher, puis nous expédierons les pétales en Suisse. Si j'ai monté ce projet au village, c'est parce que ça me plaît de bâtir quelque chose avec de jeunes fermiers. Mais c'est vraiment compliqué. On ne sait pas comment ces fleurs vont pousser ici. L'enjeu est important pour moi. Je veux que mes enfants puissent encore en vivre plus tard. Le village de Shoki se trouve au cœur de la forêt vierge. Ours, léopards, tigres et sangliers sont une menace constante pour les paysans. Rien que l'an dernier, 14 de nos vaches ont été égorgées. Et quand il mord, le tigre laisse un poison dans la plaie qui l'empêche de guérir. Cette blessure remonte à plus d'un an. Mais jamais on ne tuerait un animal sauvage. C'est un péché dans la religion bouddhiste. On doit vivre avec la nature, tout en protégeant nos bêtes et nos cultures le mieux possible. C'est le père de Shoki qui assure la garde cette nuit. Pour chasser les animaux sauvages des rizières, il applique une technique éprouvée. Shoki attend une visite importante. Pour l'occasion, elle prépare du thé au beurre, la boisson traditionnelle des boutanais. D'abord le thé, ensuite le beurre et pour finir le sel, dans les règles de l'art. Nos cultures seront 100% bio. Et c'est une grande chance pour nous tous au village. Si on utilisait des produits chimiques dans nos champs, ça aurait peut-être des avantages à court terme. Mais à long terme, ça nous rendrait malades. Nos sols finiraient par s'assécher et ils perdraient leurs substances nutritives. C'est certainement bon pour notre santé de passer au bio. Mais notre récolte risque de diminuer. Si notre village obtient la certification bio, tout ce qu'on cultivera ici prendra de la valeur et se vendra plus cher. On peut aussi protéger nos cultures par des moyens naturels. Mais l'optimisme de Shoki est rapidement mis à l'épreuve. Les plans meurent, vous voyez. C'est à cause de ça. Les fourmis mangent les racines. Si nous les repiquons dans le champ maintenant, elles vont tout envahir. Bon, on n'a pas le choix. Il faut les jeter. C'est trop tard, hélas. Les fourmis rouges ont déjà envahi le champ. Shoki ne sait plus quoi faire. Mais pas question d'abandonner. Je vais discuter avec le conseiller agricole local. Il aura peut-être une solution. Et toi, est-ce que tu peux appeler notre partenaire en Suisse ? J'aimerais bien qu'il me dise qu'est l'antiparasite naturel utilisé. D'accord, merci. Plus de la moitié des boutanais travaillent encore la terre comme Shoki. Dans ce pays, la croissance ne vaut qu'associer à l'indice de bonheur national brut qui mesure le bien-être de sa population ainsi que la préservation de la culture et de l'environnement. Enseignements primaires et soins médicaux sont gratuits pour tous. Et les forêts protégées couvrent 70% du territoire. Le boutan est le seul pays au monde à absorber plus de CO2 qu'il n'en produit. Les montagnes aussi sont sacrées au boutan. Il abrite plusieurs des plus hauts sommets vierges de la planète. Et c'est dans cette région que vivent les layapes, un peuple nomade. Tout comme leurs ancêtres avant eux, ils se déplacent le long de la frontière tibétaine avec leur yak, à plus de 4500 mètres d'altitude. Tse Wang a 22 ans. Il rentre bien chargé avec des provisions pour les semaines à venir. Chez nous, c'est aux hommes de rapporter le bois de chauffage et la nourriture. Les femmes restent à la maison pour s'occuper des yak. Comme on ne peut pas gagner d'argent ici, il faut aller chercher du travail ailleurs. L'électricité provient de panneaux solaires. Et pour se chauffer et cuisiner, on fait du feu. Pe, la femme de Tse Wang, prépare du fromage au lait de yak pour un curry spécial en l'honneur de son arrivée. On veut que notre fils bénéficie de l'éducation que nous n'avons pas reçue nous-mêmes. Comme ça, il pourra avoir un bon travail en ville. S'il ne peut pas aller à l'école, il devra rester ici et travailler aussi dur que nous. Comme les yak n'absorbent pas assez de sel dans la nature, les bergers leur en donnent en complément. On leur fait manger du sel pour qu'ils soient plus costauds et produisent plus de lait. Mais il y a de moins en moins de yak. Avec le réchauffement climatique, ils sont plus vite malades. De toute façon, ils ne nous rapportent presque plus rien. Maintenant, on tire l'essentiel de nos revenus du transport de marchandises à cheval et d'un champignon médicinal qui ne pousse qu'ici. Tse Wang adore les films Bollywood. Comme son portable ne capte pas la eau, il profite de ses voyages pour télécharger des vidéos. Allez, ça suffit. Il faut que j'aille préparer mes bagages. Pé pratique encore l'artisanat traditionnel. Avec la laine de yak, elle fabrique des tissus qu'elle vend. J'ai grandi avec les yak et j'aime vivre ici. La seule chose qui me chagrine, c'est de ne pas voir mon mari plus souvent. Je suis seule avec ma mère et ma grand-mère la plupart du temps. Tse Wang part souvent pour plusieurs semaines. Et je ne peux même pas lui parler au téléphone. Là, il vient d'arriver à la maison, mais il part déjà ramasser des champignons. J'espère qu'il en trouvera beaucoup au moins. Regarde, c'est là où que je dois aller. Tout en haut des montagnes. Tu es trop petit pour m'accompagner. Tse Wang a une longue ascension devant lui. La précieuse racine aux vertus médicinales pousse à deux jours de marche dans les hauteurs de l'Himalaya. Les jeunes boutanais comme Tse Wang sont rares dans les zones rurales. Aujourd'hui, plus de 20% de la population du pays habite la capitale. Tim Fu connaît l'une des croissances les plus rapides de toute l'Asie du Sud. Internet et la télévision sont arrivés presque en même temps il y a 20 ans. Et depuis, le pays se transforme à toute allure. Mais dans les rues, c'est toujours un agent qui fait la circulation. La capitale est aussi un passage obligé pour Dorji. Son père veut lui acheter une veste chaude pour le monastère. Il va faire très froid là-haut. Je n'ai pas plus petit malheureusement. C'est pas grave, on l'apprend. Dans un autre quartier de la ville, Laman Amge se prépare lui aussi pour la rentrée du monastère. Il a de grosses courses à faire. Mais c'est avec le reste. Les monastères ont un budget très serré, même s'ils touchent des fonds publics. Les épinards sont à combien ? 25%. 25% ? Quand j'étais jeune, les moines ne quittaient pas leur monastère. Les fidèles venaient les voir et leur apporter à manger. Mais il y a longtemps que ce n'est plus comme ça. On vient toutes les semaines ici pour faire les courses. Après-demain, c'est la rentrée au monastère. On a à peu près 80 moines qui rentrent de vacances. Et on attend aussi plusieurs nouveaux enfants. C'est la période la plus agitée de l'année pour moi. Combien ? 60%. Va falloir manger moins, sinon vous allez nous revenir trop cher. Et ça, là ? Attache-moi bien tout ça, s'il te plaît. Et on se retrouve au pied du sentier. Notre monastère est là-haut, sur le sommet. Et il pourrait neiger bientôt, alors dépêche-toi de prendre la route. Comme ça, on pourra déjà mettre le premier chargement sur les chevaux. Le premier camion est chargé. Et le deuxième partira bientôt aussi. On a pris du papier toilette, du riz, de l'huile, du fromage, du lait en poudre, des oeufs. Tout ça nous fera deux mois maximum. On a aussi dix gros sacs de riz de 25 kilos. Mais il n'y en aura plus d'ici cinq jours. Il n'y a plus qu'à espérer que les achats supportent le voyage à dos de cheval. Le monastère est à trois heures de marche dans la montagne. Laisse-moi faire ça. Où sont les autres chevaux ? J'ai pourtant dit aux gars de commencer à charger les bêtes. Mais ils n'ont rien fait. Ils ne nous écoutent pas. La madame Gaye prend les choses en main. Il reste ça encore. Bien. Ok. Tu peux lui dire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il neige beaucoup là-haut au monastère. Si on monte avec les chevaux par ce temps, la marchandise sera détrempée. Ces chevaux ne peuvent plus monter aujourd'hui. Et l'autre moitié du troupeau n'est même pas arrivée encore. Je ne sais pas quoi faire. Il faut absolument que je monte préparer l'arrivée des moines. Ça me donne mal à la tête. J'ai mal au crâne. Comment je vais faire ? Finalement, la madame Gaye décide de monter sans les chevaux. Allez, on y va. À demain. Les chevaux suivront demain. Ils arriveront juste à temps si la météo le permet. Dans les vallées du bouton central, le temps semble figé. Amma ? Oui ? Les enfants sont levés ? Oui, ils sont réveillés et ils préparent le petit déjeuner. J'espère qu'ils me préparent aussi mon riz et mon thé au lait. Oui, à part. J'ai 73 ans et je dois encore tout faire tout seul. Je dois me débrouiller. Comme d'habitude. Arrête de râler. Les enfants ont trouvé de bonnes places en ville et nous, on est encore là pour nous occuper de la ferme. C'est comme ça. Les enfants sont heureux et nous aussi. Notre village est si haut perché que nos vaches font très peu de lait. On s'en occupe quand même tous les jours et on leur donne du bon fourrage. On arrive à en vivre, mais c'est un travail ingrat. Quand on est là, on le fait et quand on ne sera plus là, les enfants s'en occuperont. Espérons-le. J'espère bien, oui. C'est quand même ces vaches qui ont payé leurs études. Amma, amène les bêtes par ici. Je vais les emmener pètre. Les jeunes archers du village me défient au tournoi de tir de la foire annuelle. Je pense que je vais encore le faire cette année. Ça m'inquiète que tu te mêles encore de ça à ton âge. Tu as une très mauvaise vue et tu pourrais blesser quelqu'un avec tes flèches. T'en fais pas. Je suis encore habile. Sois pas trop ventard. C'est une plume très particulière qui vient d'un oiseau de nos forêts. Les jeunes archers vont être répatés de voir ça. Je commence par attacher la plume avec un fil. Ensuite, je fixe la pointe en métal avec de la gomme laque que je fais chauffer. Tout doit être le plus droit possible pour que la flèche atteigne sa cible. Ils vont tous rigoler et dire, qu'est-ce qu'il fait là le vieux ? Mais je vais leur montrer que je sais encore y faire. À la foire, il faut que je sois bien habillé. Sinon, on va dire que je ne suis plus bon à rien. Tout le monde s'en fiche bien. Hachimi, c'est demain le grand tournoi de tir à l'arc. J'ai entendu dire que vous allez y participer. Bien sûr que je vais y participer. Et vous allez voir de quoi je suis capable. Je venais déjà ici quand tu tétais encore le lait de ta mère. L'hiver approche. Il est grand temps de récolter le riz. Choky voit enfin les premiers fruits de son travail. Depuis qu'ils ont découvert que l'huile de Margousier était un remède naturel contre les invasions de fourmis, les paysans du groupe envaporisent régulièrement sur les champs. Ici, il n'y a plus de fourmis. Et là-bas, la plupart ont disparu. Les premiers soucis commencent à fleurir. Mais on est un peu inquiets. Car le contrôleur bio vient d'Inde aujourd'hui pour vérifier si on respecte bien les règles. Nous n'avons pas utilisé de produits chimiques. Mais je ne sais pas si l'huile de Margousier est tolérée. Je vous présente Choky, la responsable du groupe d'agriculteurs. Et voici Wanchuk, qui fait aussi partie de l'équipe. Il voudrait voir quelles graines vous avez utilisées, quelles plantes poussent ici, et quels produits vous employez. Pour ça, il a besoin des comptes rendus de votre travail quotidien. Nous devons aussi vérifier s'il y a un risque de contamination de vos sols par ceux de vos voisins. Vous avez compris ? Oui. Jetons un oeil sur tout ça. Le contrôleur commence par prélever un échantillon au bord du champ, puis d'autres au milieu. Il les enverra ensuite en Inde, où leur charge en produits phytosanitaires sera analysée. L'heure de vérité arrive. Que va-t-il dire de l'huile de Margousier ? Le Margousier, ça va. Mais la prochaine fois, dites-nous à l'avance quels produits vous voulez utiliser exactement, pour qu'on puisse vérifier si c'est compatible avec la réglementation bio. C'est un bon début. Continuez comme ça. Je suis impatiente de connaître le résultat des prélèvements. S'il est bon, la ferme de Choky sera la toute première ferme bio du Bhoutan, certifiée par l'Union européenne. Sur le toit du monde, à plus de 5000 mètres d'altitude, Tse Wang est à la recherche d'un champignon rare appelé cordyceps. J'ai dû prendre un crédit de 3000 euros pour qu'on puisse s'en sortir les 6 prochains mois. Il faut que l'argent rentre maintenant. J'espère trouver assez de champignons. Avant, il y en avait partout ici, parce qu'on connaissait très peu ses vertus. Mais maintenant, il faut monter de plus en plus haut, car tout le monde sait ce que ça peut rapporter. Même des montagnards partis depuis longtemps en ville reviennent s'installer ici, parce que seuls les locaux ont le droit de récolter le champignon. Et puis, il y a aussi le changement climatique. C'est aussi pour ça qu'on en trouve de moins en moins. Je crois que ça ne donnera rien aujourd'hui. La chance n'est pas de mon côté. En voilà un. C'est ça le fameux cordyceps. Le champignon affaeste une chenille sous terre. La chenille meurt. Le champignon s'en nourrit. Et au final, c'est ce drôle d'hybride, mi-chenille, mi-champignon, qu'on récolte. Petite pause. La récolte est maigre. Ses trois cordyceps ne lui rapporteront que l'équivalent de 15 euros. En dehors du Bhoutan, on s'en sert comme médicament. Surtout les hommes, pour leur virilité. Ça nous assure de bons revenus, vraiment. Si on a la chance d'en trouver et de pouvoir les vendre, on peut gagner pas mal d'argent. C'est pour ça que les jeunes sont encore là. Maintenant, certains montagnards peuvent même prendre l'hélicoptère pour aller faire leurs achats à la capitale. Grâce à la vente du champignon, ils ont de quoi se payer le trajet. Pour rembourser son emprunt, Tse Wang devra écumer la montagne pendant des semaines encore. Le petit Dorji et son père entament leurs derniers jours de voyage. Le monastère de la Madame Gay se trouve à plus de 3000 mètres d'altitude. Allez, marche encore un peu. Quand tu seras fatiguée, tu me le dis. Je suis fatiguée. Quoi ? Je suis fatiguée. D'accord, je te porterai après. Sous-titrage MFP. Quatre heures de marche plus tard, ils atteignent enfin le monastère. Il est vraiment petit. Il a mal aux jambes. Il a tellement marché. Allez, viens avec moi. Il y a des amis pour toi à l'intérieur. Tu vas voir, il y a un poil là-bas. C'est déjà mieux. Voilà, tu as bien chaud maintenant. Il avait les pieds glacés à cause de la neige. Oui, laissons-le dormir un peu. Et il disait aussi qu'il avait mal à la tête. Il est vraiment très petit pour le monastère. Mais ça va aller. Aujourd'hui et demain, ça va être difficile pour lui. Mais il va s'habituer. Et il va se faire des amis avec le temps. Autrefois, la coutume voulait qu'un enfant par famille devienne moine. Mais aujourd'hui, les monastères isolés recueillent de plus en plus souvent des enfants issus de familles pauvres. Allez, on va dormir. Sois un bon garçon et tiens-toi bien, d'accord ? Pourquoi tu pleures ? Quoi ? Ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer. Allez. Sèche tes larmes. Allez, on dort maintenant. Chaque dessin est porté par une foi profonde. Qu'il s'agisse de confier son tout petit au monastère ou de participer à un tournoi de tir à l'arc. Il peut s'en passer des choses dans un tournoi. La flèche peut vite toucher quelqu'un. C'est pour ça qu'on prie et qu'on apporte des offrandes aux esprits et aux divinités locales. Pour qu'ils nous protègent. Les jeunes ne savent même plus comment on avait la vie dure de notre temps. Mais je vais leur montrer comment ça se passe ici. La cible se trouve à 145 mètres. Chaque archer a droit à deux essais. Abchimi a de grandes ambitions, mais le voilà en difficulté dès le premier obstacle. La corde ne tient pas sur l'arc. Il faut un plus petit nœud. Premier essai. À côté, malheureusement. Le deuxième tir sera le bon. Oui. Raté de nouveau. De mon temps, j'étais le roi des archers. Mais j'ai 73 ans. Et apparemment, il est temps pour moi de laisser faire les jeunes. Je crois que je vais leur céder la place. C'est le grand jour pour Dorji. La cérémonie de la tonsure symbolise le jour où Bouddha a quitté son palais pour se mettre en quête du sens de la vie et de la vérité. Cette transformation extérieure traduit le renoncement aux choses terrestres et le début d'un voyage intérieur de toute une vie vers l'illumination. Vos têtes ressemblent à des pastèques maintenant. La cérémonie de la vie ... ... Je me sens différent depuis que mon fils est moine. Il va suivre le chemin de Bouddha et j'en suis heureux. Je suis arrivé au monastère à 7 ans et j'ai longtemps été très triste. Mes parents ne pouvaient pas s'occuper de moi. Ils manquaient d'argent. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé ici. Mais aujourd'hui, je les remercie de leur décision. Grâce à eux, j'ai pu suivre le chemin de Bouddha et j'ai pu trouver la paix intérieure. Là, vous ne voyez que de petits garçons. Mais ils ne sont plus petits, car leur mission est grande. À travers l'enseignement de Bouddha, ils vont apprendre à subordonner leurs besoins au bien-être de tous les organismes vivants. Dès maintenant, le voyage de Dorji fait partie du nôtre. Et il va nous faire tourner dans les arts-jeux de la musica. C'est le monde. 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 C'est un monde. Le printemps arrive enfin. Le Dzong de Punaka, le plus célèbre monastère fortifié du pays, se part des fleurs violettes des jacarandas. La nature se remet de la longue période de sécheresse. Pour Shoki aussi, la longue attente se termine. Les contrôleurs bio lui ont donné le feu vert. Plus rien ne fait obstacle à la certification. La récolte des fleurs commence aujourd'hui. J'ai appris que nos mains étaient pleines de germes invisibles à l'œil nu. C'est pour ça qu'avant la récolte, on doit se les laver très soigneusement. On est tous impatients parce qu'on n'a encore jamais fait ce travail avant. C'est la première fois. Oui, tout est en fleurs. C'est magnifique. A cause des fourmis, on a pu repiquer les centaurés que très tard. Ils ne fleurissent pas encore. J'espère vraiment qu'ils vont finir par venir. Si ce projet obtient le succès espéré, on aura beaucoup de chance. Nos petits-enfants pourront encore travailler ici et en vivre. J'espère que tout ira bien. Deux mois plus tard, ça y est. Les centaurés ont fini par s'ouvrir et le projet de Shoki est florissant. Ce que Shoki a réussi à bâtir donne foi en l'avenir du Bhoutan. En ces temps de changement, cela vaut la peine de se battre pour bien vivre. Même au pays du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...